Qu'est-ce qui s'est passé lors des derniers jours de l'Empire romain d'Occident? Eh bien, en fait, assez beaucoup, comme nous allons le découvrir étonnamment. Mais la chute de l'Ouest, nous l'avons appris maintenant, n'était pas tant une chute désastreuse, mais plutôt comme un changement de gouvernement, où au lieu d'un empereur, nous aurions maintenant un roi germanique. Comment en sommes-nous arrivés là exactement, et comment pouvons-nous imaginer ces événements? Alors, que aurions-nous vu durant les derniers jours et semaines de l'Empire romain d'Occident? Désormais, nous comprenons assez bien comment et pourquoi l'Empire romain d'Occident est tombé, comme nous aimons le dire, « tombé », avec de gros guillemets. L'Empire s'est divisé en plusieurs parties dès 284, lorsque Dioclétien a réformé l'Empire. Cette division est devenue plus prononcée au siècle suivant, et en 395 après Jésus-Christ, elle était définitive. La division de l'Empire est l'une des principales raisons pour lesquelles une partie de l'Empire devait tomber tôt ou tard. Et nous avons vu que ce n'était en aucun cas certain que ce serait l'Ouest. En fait, comme je l'ai montré dans cette vidéo ici, c'était d'abord l'Empire de l'Est qui a beaucoup plus lutté que l'Ouest, et est remarquablement proche de la désintégration dans les années 399 et 400, et l'Ouest a dû aider l'Est à plusieurs reprises. Mais la division finale de l'Empire a bien sûr été un désastre monumental pour l'Imperium, car les deux empires ne suivraient désormais pas toujours les mêmes intérêts, et comploteraient en fait assez souvent l'un contre l'autre. Et donc, parce que finalement l'Ouest avait la pire géographie et les provinces les plus pauvres, et à cause des guerres civiles constantes et des usurpateurs, les envahisseurs germaniques ont pu envahir l'Empire occidental. C'était en 406 après Jésus-Christ que le dénouement a commencé, lorsqu'un grand groupe de peuples germaniques a traversé le fleuve Rhin, et dans les années suivantes, s'est installé sur le territoire de l'Empire romain. Dans les décennies suivantes, les tribus germaniques ont réussi à établir des royaumes indépendants de facto sur l'ancien territoire de l'Empire romain occidental. Et pourtant, les Romains continueraient à se battre entre eux dans d'interminables guerres civiles, rendant vraiment facile pour ces envahisseurs d'agrandir leur dominion. En 439, même l'Afrique était tombée aux mains des Vandales, et en 457 déjà, l'Empire était effectivement réduit à l'Italie, parce que la Gaule était maintenant déconnectée de l'Italie, et donc en tout point de vue son propre royaume, gouvernée par le magistère Militum Evidius. Même la Dalmatie s'est séparée de l'Empire après le meurtre d'Evidius, gouvernée comme une entité indépendante par le magistère Militum Marcellinus. Il y a eu une résurgence remarquable sous Majorien, l'Empereur héroïque après qui j'ai nommé cette chaîne, et cela aurait pu être une restauration, mais pour des raisons que nous discuterons dans de futures vidéos, ce plan a échoué. Et Majorien, le dernier espoir des Romains de l'Ouest, a été tué par le traître Ricimé. J'ai parlé de ces événements dans la toute première vidéo de cette chaîne. Le magistère Militum Ricimer a ensuite essayé de régner à travers des empereurs marionnettes, et ainsi la désintégration de l'Ouest a été encore plus accélérée. Après Majorien, seul Antémius fut une exception notable, car il a également vraiment essayé de sauver l'Empire occidental dans une dernière entreprise épique, conjointement avec l'Empire oriental en 468 dans une gigantesque expédition navale contre les Vandales, dont j'ai parlé dans cette vidéo ici. Mais cela a malheureusement aussi échoué. Et en 472, Antémius a également été tué, de nouveau incité par le traître Ricimer. À ce moment-là, l'Empire romain d'Occident ne consistait effectivement plus qu'en Italie, et la situation était maintenant encore pire qu'en 457, car maintenant la Gaule était vraiment séparée de l'Empire. Comme on peut le comprendre, ils ne voulaient rien avoir à faire avec Ricimer. Deux empereurs ont régné à partir de 472, Olibrius et Glicérius, mais ils étaient vraiment juste des empereurs marionnettes. Puis après que l'Occident a finalement été libéré des maux de Ricimer, après sa mort, en 472, son neveu Gundobad a continué à être le marionnettiste. Mais alors, en 474, quelque chose de remarquable s'est produit. 74 était-il une année remarquable pour l'État romain de l'Ouest? Je disais-t'a intentionnellement, car cela semble être une parodie de parler d'un empire à ce stade. L'Empereur Glicérius, n'étant qu'une marionnette du barbare magistère Militum Gundobad, n'était pas accepté par l'Empereur romain d'Orient, Léon. Léo était en fait le dernier empereur romain qui se souciait vraiment de l'Empire romain occidental, et a tout fait en son pouvoir pour aider à le préserver. C'est alors que Julius Népos s'est distingué, le neveu de Marcellinus de Dalmatie, le même Marcellinus qui a combattu avec Majorien et Anthémius en vain pour restaurer l'Empire occidental, mais qui a très probablement été tué par la trahison de Ricimer en 468. Julius Népos était également le fils de Népotianus, un général de Majorien qui a été installé comme le dernier gouverneur romain de Hispania, après les victoires légendaires de Majorien contre les Visigoths et les Sueves. Népos avait commandé le royaume de Facto, indépendant de Dalmatie, un royaume que nous devons analyser dans une vidéo séparée, car ce royaume était remarquablement prospère et puissant pour cette époque, et Marcellinus avant, ainsi que Népos. Tous deux commandaient une marine puissante et avaient une armée puissante à leur disposition. Népos et Léo étaient en bon terme. On pourrait même les appeler amis et Julius Népos avait même épousé la nièce de Léo. Ils avaient donc des liens familiaux forts. Malheureusement cependant, l'empereur Léo est décédé en janvier 474. Cependant, Népos avait également le soutien du nouvel empereur romain d'Orient, Zénon. Mais Zénon ne serait pas aussi motivé pour aider à préserver l'empire romain d'Occident que Léo avant lui, comme nous le verrons plus tard. Ainsi, au printemps de 474, Julius Népos partit pour l'Italie avec une armée de forces inconnues, afin de mettre fin au règne des empereurs marionnettes et à la tyrannie du magistère barbare Militum, qui commençait vraiment à dégénérer avec Ricimer. Il a ainsi débarqué à Hostie, ce qui est également remarquable, et montre qu'il devait encore avoir une marine impressionnante, puisque les eaux autour de l'Italie étaient à cette époque constamment harcelées par les Vandales. Après avoir atterri à Hostie, il s'est avancé vers Rome et a été proclamé empereur romain occidental dans la ville éternelle le 24 juin de l'an 474 après Jésus-Christ. En entendant cela, le magistère Militum barbare Gundobad s'est enfui chez ses parents, les Burgondes. Plus tard, il devint le roi des Burgondes de 480 jusqu'à sa mort en 516. Sans le soutien de Gundobad, Glucérius a été contraint d'abdiquer. Il est devenu plus tard évêque de Salona. C'est fascinant pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la fuite de Gundobad indique que Nepos est venu avec une armée conséquente, confirmant que la Dalmatie possédait une armée étonnamment forte. Deuxièmement, il a marché sur Rome et non sur Ravenne. Très souvent, il est faussement dépeint que Ravenne était continuellement la capitale de l'Empire romain d'Occident à partir de 402, ce qui est incorrect. À partir de 450, en fait, Rome était au moins la moitié du temps de nouveau la résidence des empereurs romains occidentaux et la capitale de l'Empire occidental. Valentinien III y résidait à partir de 450, ainsi que Petronius Maximus, Avitus, Libius Severus et Antémius. Ainsi, la marche de Nepos sur Rome montre l'importance extrême que Rome avait encore à cette époque. Et la date du 24 juin 474 est intéressante pour une autre raison, à savoir qu'il serait le dernier empereur romain à être couronné à Rome pendant plus de 300 ans. La prochaine fois que cela se produirait serait 326 ans plus tard, en 800 après Jésus-Christ, lorsque Charlemagne fut couronné empereur romain d'un empire romain nouvellement ressuscité sous une forme différente. Nous ne savons pas où vivait Julius Nepos, mais il est tout à fait possible qu'il ait également vécu à Rome pendant un certain temps, car l'atelier monétaire impérial émettait également des pièces de Rome à cette époque, en plus de Médiolanum et de Ravenne. Pendant son court règne, Nepos a essayé de réaliser ce qu'il pouvait avec les peu de ressources qu'il lui restait. Réaliste, cependant, à ce moment-là, il était impossible de rétablir la domination romaine dans n'importe quel royaume germanique en dehors de l'Italie. Les royaumes germaniques étaient devenus des ennemis redoutables et Rome ne pouvait vraiment contrôler que la péninsule italienne. Il était impossible de recruter de nouvelles armées en Italie, car les Italiens étaient déjà totalement réticents à combattre dès la fin du IVe siècle, comme l'a attesté l'historien Amiens Marcellin. Ainsi, elle a dû faire des concessions aux Ouizigotes en expansion, ce qui était vraiment considéré comme défavorable. Cependant, c'était la réale politique de ces étangs-là et il n'y avait tout simplement rien d'autre qu'elle pouvait faire, surtout avec les menaces des vandales qui planaient toujours sur les côtes de l'Italie. Comme le magistère militum de Julius Nepos, Eccdicius, s'était avéré inefficace contre les Ouizigotes, Nepos a commis la plus grosse erreur de sa carrière. Elle a congédié Eccdicius en 1975 et l'a remplacée par Flavius Orestes. Orestes était un homme au caractère douteux et Nepos aurait dû savoir que ce n'était peut-être pas une bonne idée de nommer un homme magistère militum qui avait aidé Attila le Hun contre l'Empire romain. Orestes, un homme qui était intéressamment un païen, était presque aussi traître qu'un bâtard comme Rijimar. Et s'est immédiatement rebellé contre Nepos. Ils commandaient une bande de mercenaires barbares. C'est eux qui étaient une pratique courante parce que, comme je l'ai dit, les Italiens étaient totalement réticents à se battre pour leur empire. Un phénomène que nous analyserons dans une vidéo séparée. Orestes a pris le contrôle de Raven en août 475 et Nepos, au lieu de se battre, s'est retirée à sa base d'opération en Dalmatie. Pourquoi a-t-elle choisi de ne pas combattre Orestes? Eh bien, elle voulait probablement se regrouper et lever une plus grande armée en Dalmatie, possiblement également renforcée par des troupes romaines d'Orient, qu'elle espérait seraient envoyées par Zénon. Elle a ensuite vécu à Salona, très probablement dans l'ancien palais de Dioclétien lui-même, complotant sa revanche et planifiant la reconquête de l'Italie. Malheureusement, comme je l'ai mentionné plus tôt, l'empereur oriental, Zénon, n'était pas aussi solidaire que Léo avant lui, et donc, Nepos aurait été seul pour rétablir l'Empire occidental. Nous en parlerons plus en détail. Il aurait peut-être effectivement pu restaurer le contrôle sur l'Italie, car comme nous l'avons dit, la Dalmatie était exceptionnellement puissante, mais malheureusement, cela n'est jamais arrivé. Il a été tué en 480 après Jésus-Christ par deux de ses commandants, Ovida et Viator, très probablement parce qu'il n'était pas trop enthousiaste à l'idée de l'expédition militaire contre l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture afin de restaurer l'Empire romain d'Occident. Ainsi est mort le dernier empereur romain occidental officiel. Mais c'est une histoire pour une autre fois. En Italie, pendant ce temps, Orest avait installé son fils Romulus sur le trône à Ravenne, donc maintenant, dans la toute dernière année de la règle romaine, Ravenne était à nouveau la capitale. Romulus Augustus, dans un étrange twist d'ironie, a combiné le nom de Romulus, le fondateur légendaire de Rome, et Augustus, le premier empereur de Rome. Mais contrairement à ces deux-là, ce Romulus n'était qu'un garçon et non pas une légende, c'est pourquoi on l'appelait souvent en plaisantant Augustulus, le petit Auguste. Pendant ce temps, les troupes fédérées d'Orestes se sont montrées mécontentes du magistère Militum, probablement qu'ils ne pouvaient pas les payer suffisamment, car l'Empire était presque en faillite. Ils ont donc exigé des terres en Italie que Orestes, dans sa folie, leur a refusé. Ainsi commencèrent les derniers jours de l'Empire occidental. Parmi ces fédérés qui n'étaient vraiment qu'une bande de barbares éroulis et rougis, il y en avait un appelé Odoacre qui a décidé de déposer Orestes. Ainsi, pendant l'été de 476, Odoacre et sa bande de mercenaires marchèrent sur Pavie ou Plaisance où résidait Orestes. Curieusement, il n'est pas vraiment clair si c'était Pavie ou Plaisance, tellement notre connaissance de ce qui s'est passé dans ces derniers jours est mauvaise, car les sources sont rares et imprécises. Il y a apparemment eu une bataille entre les troupes de la garnison d'Orestes et les troupes d'Odoacre. Une bataille a été livrée à l'extérieur de Pavie ou Plaisance où Orestes a perdu. On peut supposer que seulement quelques milliers de soldats étaient impliqués au total et Odoacre surpassaient Orestes deux contre un. Orestes a été exécuté peu de temps après par Odoacre. Odoacre a ensuite procédé à la marche sur Raven où le frère d'Orestes, Paulus, commandait la garnison de la ville. Ils ont également été vaincus et ici aussi, nous n'avons pas de connaissances précises de ce qui s'est exactement passé et quel type de bataille a eu lieu. Nous savons juste que Paulus et ses troupes ont été vaincus et que Paulus est mort. Personnellement, j'imagine vraiment des troupes de garnison locale très démoralisées qui voyaient leur destin funeste, imminent et beaucoup ont probablement déserté leur poste en sachant qu'Odoacre avait la plus grande armée. Ainsi, Odoacre est entré à Ravenne au début de septembre 1476. Romulus a été déposé le 4 septembre car Odoacre a choisi de ne pas régner à travers des empereurs marionnettes. Il a épargné Romulus et l'a envoyé à la retraite à Castellum Luculallum où Romulus vivrait jusqu'aux années 520. Comme nous le savons, Théodorique, le célèbre roi Ostrogote, a plus tard envoyé une lettre à quelqu'un appelé Romulus au même Castellum. Ainsi, s'est officiellement terminé l'Empire romain d'Occident mais comme vous pouvez le voir, c'était vraiment juste un changement de gouvernement et pas beaucoup plus. Au lieu d'un empereur, c'est maintenant un mercenaire germanique qui règne, mais officiellement seulement en tant que représentant de l'Empereur romain d'Orient Zénon. Zénon a accepté la règle d'Odoacre, quelque chose que je ne peux pas imaginer que Léon aurait accepté. Probablement, Zénon pensait, pourquoi avoir un autre empereur à l'Ouest quand l'Italie était devenue factuellement une province de l'Empire de l'Est avec Odoacre comme son gouverneur et officiellement, le royaume d'Odoacre était une province de l'Empire romain d'Orient puisque des pièces étaient encore émises avec l'image de Julius Nepos et officiellement, Julius Nepos était toujours l'empereur jusqu'en 480. Nous voyons donc que les derniers jours de l'Empire romain d'Occident étaient vraiment les derniers jours d'un empire seulement sur le papier et nous pourrions plutôt l'appeler les derniers jours chaotiques de factions en compétition pour le contrôle de la péninsule italienne. Dans les vidéos futures, nous verrons que l'Empire occidental aurait presque été restauré à quelques reprises après cela. La notion d'empire était si profondément ancrée dans l'esprit des Romains de l'Ouest. Mais cela, mes amis de l'histoire de la Rome tardive, est une histoire pour une autre fois. Et si vous êtes intéressés à apprendre à quoi ressemblait Rome en cette année fatidique de 476, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez en savoir plus sur pourquoi la chute de 476 n'était pas vraiment une chute, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine. Gracias, Tibiago Amici et Ben Vallette.